Au chapitre 20. « Vingt ans des oeuvres à Josée-Pas, quand ils sont venus, ils sont revenus à Dieu. » Au verset 32 et 33. « Il marcha dans les voies de son Père à ça et ne se détourna point en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement. Et au lieu de disparu point. » On a dit les hôtels. « Et le peuple n'avait encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses Pères. Le cœur attaché à Dieu. » Tout ce qui n'a dit pas de Dieu. Ce sont des idoles. J'en ai eu des idoles. J'en ai eu une idole dans ma vie. J'en ai eu une idole. Puis j'ai vécu sur son angle de ce qu'il a fait à sa grotte. J'ai vécu sur cette idole-là. Ça a été mon Père. Oui. Puis encore, non. Je me détais sur ça. C'est moi devant Dieu. C'est nous devant Dieu. La gloire de Dieu. Pour la gloire d'un homme qui a réussi dans ma vie. Que tous les touchaient. Tout le marchait. Tout ce qu'il touchait. À la fin de sa vie, c'était quand les dominants tout a tombé. Il est vraiment pauvre. Pauvre. Mais il est parti avec Dieu. C'est là qu'il y a eu la victoire. Le trou perdu. Mais il n'y a plus que cause. S'il faut chasser nos idoles qu'on a. Et au Dieu, demandez à Dieu de détruire ces hauts lieux. Demandez à Dieu renoncer à la confinité du monde. la repentance. Il nous amène là. Je te mette dans Jérémie, verset 17, verset 5. Ainsi, par l'Éternel, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui prend la chair pour son appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Oui. La parole nous parle. Elle nous parle, la parole. Je ne sais pas comment vous allez plonger ça. On a le même esprit pour interpréter cette parole-là. Je n'ai pas enseigné. J'ai exhortisé à transmettre la motivation de suivre la parole. Parce que, comme je dis, la parole, c'est notre map de notre vie. Et nous avons, sur cette marque de boussole qui est l'Église. C'est notre boussole. Ça, cette boussole-là, ça, ça, l'allié. On va voir cette marque-là. Ça prend la boussole. La lune, là. Il y a un cordon de lumière qui est la fenêtre. Oui. C'est ce qu'on a vu. antérieurement. Qu'est-ce qu'on a lu. Et qu'on a médité dessus. On va voir cette sept. Et huit. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, on parle de tout ça, ça peut être beau et cher, ça peut être n'importe quoi. je vais aller le garder comme une perte. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, avec tout ce que nous avons aujourd'hui, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous a donné. Et Dieu nous a remonté. Quand il veut. Comme il a fait quelque chose. On parle des raisons. On parle. Tu succèdes à nos affaires. C'est Dieu qui donne ses choses. Mais tu peux les ôter aussi. Hein? Tu veux plus t'auter? Oui. Je les garde comme des pertes à cause de Christ. Je les garde comme des pertes pour gagner Christ. Et le même, verset 8, « De même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'excellence de la connaissance. Je vous ai dit, plus qu'on cherche, plus qu'on trouve et plus qu'on aime. Retenez ça. plus qu'on cherche, plus qu'on foule, plus qu'on trouve les choses. À tous les jours, on trouve des choses. À tous les jours, ça finira jamais. pour la connaissance de Jésus-Christ. Et si bien, dans l'Éphésien, chapitre 4, d'arriver à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'enfant, à la statue parfaite, c'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Après ça, il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout. On parlait tout à l'heure de renoncer. et je le regarde comme de l'amour afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obstient par la foi en Christ. il faut renoncer. Il faut mourir en nous-mêmes. Il faut mourir au péché. On ne peut pas faire ces choses-là par nous-mêmes si on n'a pas le Saint-Esprit. Quand on est ici, quand on a reçu le Saint-Esprit, parce que Jésus nous a baptisés du Saint-Esprit, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, à un moment donné, vous l'avez reçu, et comment c'est-à-dire d'inviter la puissance du Saint-Esprit en nous, d'inviter la puissance du Saint-Esprit dans ces lieux. L'Esprit d'Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, ce n'est pas juste 50. Quand je vais rentrer dans les dans les autres lieux de ta fête, que les PDG ont leur cadre, bien oui, c'est-à-dire dans les bureaux, dans les salles qu'on fait, il y a un cadre. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas un cadre. Il est vivant en nous. Ce n'est pas un cadre. Amen, hein? Je m'arrête là. Je m'arrête là. Et la semaine prochaine, on va partir de remontir. Remontir. parce que quand on est vers Christ, c'est le commencement de la identification, de la maturité. Et, en gros, je vous invite à lire la prière de l'Église au chapitre 2. Au chapitre 1, je veux dire, verset 4, jusqu'à la fin. le modèle de la prière de l'Église à la pente. Parce que Néhémie, si on regarde ici au verset 1, au chapitre 1, la parole de Néhémie, fils d'Akaliya, au mois de Kizlu, de la vingtième année, comme j'étais à Sus, dans la capitale. En amie, l'un de mes frères et quelques hommes arrivés de Juda, je les questionnais au sujet des justes réchappés et qui étaient restés captifs en captivité et au sujet de Jérusalem. Au verset 3, il m'a répondu, « Ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la province au compte de leur malheur et de leur propre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consommées par le feu. » Au verset 4, « Lorsque j'entends ces choses, je m'assis et je pleurais et je fus plusieurs jours à la désolation que je veux dire. » C'est exactement ce que l'esprit forme quand on pêche, quand on attriste l'esprit. C'est exactement ce que les nuits représentent ici. Je pleurais et les murailles de Jérusalem sont en ruine. c'est la compassion de Dieu pour ce qui est perdu dans le monde. La compassion de Dieu. Quand on voit cet homme-là à l'évêque de l'autobus, on a rentré dans une garderie. Non. Ça faisait six ans. Il n'y a aucun antécédent, rien. Tout est clair. que la manche elle manque ses mots aussi. La manche se pose des questions aujourd'hui. Mais les questions nous les avons aujourd'hui. C'est à cause des lémas et des dominations qu'ils contrôlent les esprits. C'est la cause. On voit l'effet. Il ne faut pas réagir à l'effet. Mais dans l'esprit on réagir à la cause. qui appellent ça. C'est la manche dans tout le monde. On va nous réagir par nous. Ça y arrive. On te demande comment, ça y arrive. Pour notre inquilité, notre infidélité, ça y arrive. et pour nos idoles sont encore là dans le monde. On te demande, Seigneur, de les détruire. De freiner le chemin, Seigneur. Que ce chemin soit habisable. mais Seigneur, ces choses-là, c'est plus gros que nous autres. C'est au-delà de nos capacités. Mais avec toi, Seigneur, on a la victoire. En Christ, nous avons la victoire car celui qui est dans le monde est plus grand que celui qui l'amène dans le monde aujourd'hui. Rien. Tu es Dieu. Tu es le Créateur. Du ciel et de la terre, du ciel et de la terre. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jean-Claude et d'Isaël. C'est toi qui as fait tous ces besoins sur la terre. C'est toi qui as envoyé ton Fils vers nous, Seigneur, pour nous délivrer. Rien. À toi, on crie Alléluia, Alléluia, Seigneur, à toi, à toi, Seigneur. Au nom de la Sion, je crie. Amen.